Merci de votre présence, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire d'horaire, monsieur le conseiller régional, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, monsieur le commandant de la base aérienne, monsieur le commandant de la police, monsieur le commandant de la gendarmerie, mesdames et messieurs les élus municipaux et communautaires, mesdames et messieurs les présidents, vice-présidents de chambres consulaires, mesdames et messieurs les directeurs et responsables des services publics, président et présidentes d'associations, conseillers de quartier, responsables des services de la ville et de Grand Cognac, mesdames et messieurs, chers et messieurs, au nom de la municipalité et en mon nom personnel, je vous présente mes meilleurs voeux pour 2016. Cette tradition, et dont les propos sont quelquefois contredits par les faits, est normalement importante. Importante parce qu'elle s'appuie sur l'année précédente pour orienter le dernier avenir. Souvenons-nous, l'an dernier, les voeux avaient été présentés au moment de Charlie, au moment où la France, la République, la liberté de la presse étaient sauvagement agressées. La réaction a été immense dans le pays, tant nous ressentions le besoin de nous regrouper pour réaffirmer les valeurs de la République. Les mois ont passé, mais après Charlie, il y a eu le Bataclan, toutes les terrasses, les cafés et les restaurants, et le stade de France pris pour cible, sans distinction de nationalité, de race ou de religion. Il fallait frapper la France, frapper Paris dans ce qu'ils peuvent représenter. Oui, en France, on a le droit de faire la fête, d'écouter des groupes musicaux, d'aller à un match de football. On a le droit de prendre un verre ou manger un morceau à la terrasse d'un café. On a le droit de s'aimer, quel que soit notre sexe, notre âge, notre religion. On a le droit de vivre, tout simplement. Les assassins se revendiquant de l'islamisme radical n'ont pas plus réussi à déstabiliser notre République que leurs prédécesseurs, mais ils ont tué en grand nombre et ils menacent de recommencer. L'état d'urgence instauré par le président de la République a donc une légitimité. Mais nous sommes en démocratie et il ne doit pas être durable. Cette fin d'année 2015 a également été marquée par des actes injustifiables en Corse, à Ajaccio. Ces actes injustifiables sont ceux des individus qui s'en sont pris violemment après avoir organisé un guet-apens à des pompiers et à des policiers. Ceux qui ont agi ainsi devront être retrouvés, jugés et condamnés. Tout comme doivent l'être ceux qui agissent de la même façon sur le continent. Il ne doit pas y avoir de zone de non-droit, quelle que soit la ville ou le département. En supprimant la police de proximité, puis en réduisant fortement les effectifs de la police nationale, Nicolas Sarkozy a porté en teinte à la sécurité de nos concitoyens. Aujourd'hui, il faut reconstruire. En ce qui concerne les événements d'Ajaccio, ce qui a suivi est aussi grave, et même significatif d'un état d'esprit dont on peut craindre qu'il ne soit pas seulement porté par le nationalisme corse. Que la population, scandalisée par l'attaque contre les pompiers, se réunisse et réagisse, c'est bien. Qu'elle soit manipulée par des excités racistes, hurlant des slogans de haine contre les musulmans et les arabes, les beaucoup moins. Qu'ils s'empruntent à un lieu de culte est tout aussi inadmissible. Si la police n'était pas intervenue, qui sait s'ils ne s'aurions pas eu droit à une ratonnade. Et qui dit que ces images, d'un autre temps, synonyme de tout ce que je peux exécrer, ne se reproduiront pas en d'autres liés. Notre pays, dont une des devises est fraternité, est menacé par deux expérimismes qui se nourrissent l'un de l'autre, aussi dangereux l'un que l'autre, l'islamisme radical et le racisme nationaliste fascisant. A nous de réagir. A nous d'apporter des réponses. A nous de montrer qu'une autre voie est possible à la haine de l'autre. A nous de proposer une espérance pour notre pays. A nous les démocrates, les républicains sincères, toutes les personnes de bonne volonté. Ce n'est pas dans le jeu, le petit jeu politicien que se trouvent les réponses. La gauche et la droite se sont succédées depuis des décennies. Et pour quels résultats ? Qui pourrait, qui peut croire que ce sera mieux demain si la droite revient ? Et je ne parle pas de la catastrophe qui représenterait pour notre pays l'arrivée au pouvoir d'extrême droite. Simplement, on remplacera des individus par d'autres, qui mèneront la même politique parce qu'ils sont dans les mêmes schémas, les mêmes moules, formatés dans les mêmes écoles. Et s'il y aurait arrivé d'avoir quelques idées originales, Bercy se chargerait de leur expliquer que ce n'est pas possible. Et c'est bien de ça dont notre démocratie est victime, que notre république peut être menacée dans ses fondements. A ne pas avoir un brin d'espoir, à ne pas imaginer que ça ira mieux demain, qu'il existe des raisons d'espérer, que la France n'est pas à la remarque des autres pays, que nos chercheurs ne font pas que chercher, comme disait De Gaulle, mais qu'ils trouvent qu'ils ont du talent, que nos ingénieurs, nos chefs d'entreprise réussissent, eh bien on ne voit que le côté obscur de la force. On se replie sur soi, on a peur du voisin, de l'autre, du différent, qui ne vit pas comme nous, qui n'est pas né chez nous, qui ne croit pas au même lieu et qui n'a pas la même couleur de peau. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, je suis inquiet. Parce qu'il existe trop d'indices pour ne pas l'être. Et en même temps, je ne peux pas, nous ne pouvons pas rester bloqués sur l'idée que l'on ne va pas y arriver, que c'est trop compliqué.